Bonjour et bienvenue dans SoTalk, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. 20 ans, ça fait 20 ans que l'association Mémoire et Partage Voyez le Jour. Grâce à vous, Carfassia Radialou, bonjour. Bonjour, mon plaisir. Vous êtes son fondateur de cette association destinée à faire connaître la mémoire des questions de l'esclavage à Bordeaux. Alors effectivement, c'est né il y a 20 ans, mais avant, on va faire un petit détour par l'actualité. On va revenir à 20 ans. Là, c'est à aujourd'hui. Samedi dernier, en l'occurrence, vous étiez à une manifestation de Gilets jaunes. Enfin, vous n'étiez pas parmi les Gilets jaunes, mais vous étiez à la manifestation. Et vous avez une petite altercation qu'on peut voir sur les réseaux sociaux en vidéo avec un certain nombre de Gilets jaunes, dont quelques-uns qui avaient des inscriptions sur leur gilet où il était écrit « La France aux vrais Français ». Est-ce que c'est pour vous le signe d'une dérive du mouvement vers des personnes qui ont des gilets plutôt, disons, tournés vers l'extrême droite ? – Il est clair, il est manifeste que ce mouvement des Gilets jaunes, dans sa complexité, dans sa diversité, regroupe des aspirations, des démarches politiques qui peuvent effectivement concerner les extrêmes. Et là, effectivement, vous avez raison. Moi, je suis Gilet jaune depuis le début. Depuis le 17 novembre, je porte le gilet. J'ai participé à un certain nombre de manifestations. Et c'est vrai que la manifestation de samedi dernier était très importante à Bordeaux. Il faut le reconnaître. Et j'ai été très choqué de voir un certain nombre de Gilets jaunes portant sur leur dos des inscriptions disant que la France aux vrais Français. J'ai d'ailleurs eu une discussion avec eux. – Vous avez discuté ? Vous avez pu engager le dialogue quand même ? – Oui, on a pu engager le dialogue parce que je crois… – Qu'est-ce que vous leur avez dit ? – Je leur ai dit que c'était totalement absurde, que ce genre de message-là n'a pas à figurer aujourd'hui dans ce mouvement des Gilets jaunes et que leur place n'était pas dans ce mouvement-là. Et j'ai essayé d'ailleurs de déconstruire finalement leur idéologie. Et je me suis rendu compte que c'est souvent beaucoup d'ignorance, beaucoup de jeunes qui sont manipulés. Vous savez, Nelson Mandela, sur lequel j'en ai beaucoup travaillé, dit souvent qu'on ne n'est pas raciste. On le devient. Et je pense que c'est la pédagogie, ça a été le sens de notre engagement. – Vous vous avez convaincu, non pas trop ? – Je ne crois pas les avoir convaincus, mais je suis persuadé qu'il y a un contact qui a été établi et que ça peut aller plus loin. Parce que je crois profondément qu'un certain nombre de dérives que nous constatons résultent plus de l'ignorance et de la souffrance que d'une véritable haine. Et il faut pouvoir traiter cette ignorance et cette souffrance-là. – Carfayelot, pourquoi êtes-vous les Gilets jaunes ? Et allez-vous le rester lorsqu'on voit ces dérives ? Alors, effectivement, un certain nombre de gens qui sont aux extrêmes, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche d'ailleurs, et puis les violences et les dégradations qu'il y a en Bordeaux maintenant, chaque samedi pratiquement. – Écoutez, je suis désolé de constater ça. Je me rappelle très bien que, je crois que ça devait être l'acte 5, que j'étais à Lisbonne, et j'ai vu ce samedi-là, c'est le premier samedi où Bordeaux a été complètement dévasté par cette violence. J'ai vu les images, j'étais extrêmement choqué de voir ma vie comme ça. Et bien évidemment, je pense qu'ils sont nombreux, et c'est la majorité des Gilets jaunes, sont contre toutes ces violences-là. Il faut les condamner, il faut une répression même de ces violences-là, la plus dure, qu'elles soient exemplaires. Mais pour autant, aujourd'hui, je crois que ce que ce mouvement-là exprime, c'est que véritablement, il y a une faillite des élites, une trahison des élites. Les Français ont envie de débat. Moi, je suis très fier de ce mouvement des Gilets jaunes. Quand vous y êtes, et samedi dernier j'y étais, vous n'avez pas envie de partir, parce qu'il y a une telle ferveur, une telle chaleur, un tel rêve, une telle utopie finalement, qu'on se dit, mais oui, on peut être porteur de ça. Et la France, je pense, peut être fière de ça. On ne peut pas arrêter maintenant ? Enfin, c'est une question que je vous pose. Il y a un grand débat national qui est lancé, il y a eu des mesures de prise. Est-ce que ce mouvement n'est pas de cesser ? Puisque, effectivement, on voit que les violences se poursuivent à chaque samedi. C'est vrai, il faut regretter les violences. Pour autant, je pense sincèrement que ce grand débat... Vous y seriez samedi, par exemple ? Oui, moi, je serais samedi encore. Mais moi, je milite pour qu'il y ait une dissolution du Parlement. Je crois aujourd'hui que le gouvernement, comme l'Assemblée nationale, sont devenus illégitimes. Et que même ce grand débat... Mais c'est la démocratie, Carfayel. Vous savez, ils ont été élus, ils ont été élus. Voilà, ils ont été élus pour une certaine durée. Au nom de quoi, et au nom de quoi, ils démissionnent ? Au nom de la légitimité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont empêchés. Leur politique a été remise à bas, à terre. Et donc, tout ce qu'ils pourront faire n'aura pas de légitimité. Pour qu'il y ait une nouvelle légitimité, il me semble qu'il faut une nouvelle Assemblée, un nouveau Parlement. Ça calmerait les esprits et ça permettrait de faire de la citoyenneté, de faire de la politique. C'est l'engagement, en tout cas, que je prends encore aujourd'hui. Et c'est vrai que le jour où je constaterai que ces débordements prennent des dimensions inacceptables et pas conformes à mes propres aspirations, j'arrêterai très clairement d'être dans ce mouvement. Vous avez une écharpe jaune, il faut un gilet jaune. J'imagine que vous le mettez lors des manifs. Allez, on va parler de mémoire et partage. Autre chose, c'est votre combat, votre combat depuis 20 ans. Il y a 20 ans, vous étiez jeune, moi aussi. Voilà, vous vous êtes lancé là-dedans. La question de la mémoire de l'esclavage à Bordeaux, pour quelle raison, en fait ? Oui, il y a 20 ans, nous étions de jeunes étudiants africains, antillais, qui arrivions à Bordeaux. Vous savez, Bordeaux a toujours été présent dans notre imaginaire. Quand vous êtes africain, quand vous êtes antillais, vous entendez parler de Bordeaux. Quand vous vous intéressez à la littérature, vous lisez les auteurs, ils vous parlent de Bordeaux. Et quand on arrive dans cette ville, bon, c'était, c'est vrai, les années 90, elles n'étaient pas aussi belles et aussi lumineuses qu'aujourd'hui. Mais enfin, la ville est riche dans les années 90. Et puis, vous constatez que vous n'êtes nulle part. C'est-à-dire que vous n'existez pas. Votre histoire n'existe pas. Votre passé n'existe pas. Votre humanité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, n'existe pas dans cette ville nulle part. Et c'est vrai que c'est très choquant quand on a 20 ans, bon, on est plein de fougue. Je dis souvent que c'est un peu de l'inconscience à l'époque de parler de cette question-là à Bordeaux. et nous nous y sommes engagés, toujours avec cet esprit qui est de dire que cette histoire-là, il faut l'aborder dans sa complexité toujours. Il faut l'aborder sans diabolisation, sans victimisation. Il faut l'aborder avec de la connaissance, avec de l'histoire, parce que c'est essentiel. Et c'est comme ça qu'on s'y est lancé au début, en bousculant un peu cette ville qu'on appelait la vieille endormie. On organisait des manifestations dans les rues. Vous n'avez pas été très entendus au départ. Au départ, non. C'est compliqué pour les gens d'ailleurs de se retourner sur leur passé, enfin en général, et de reconnaître qu'il y a eu des fautes. Absolument. Il faut admettre sur cette question de l'esclavage, personne n'est à l'aise, africain, européen, arabe, personne n'est à l'aise. Tout le monde est empêché et un peu embêté par ça. Mais on a quand même frappé les esprits. Vous imaginez dans les années 90 faire des marches à Bordeaux avec des pancartes, Bordeaux, Porné, Grier, Assume ton histoire. On n'était pas nombreux, on était une centaine. Ça a bousculé quand même beaucoup. Et puis très vite, c'est vrai qu'on a franchi des paliers. On a voulu que cette question soit dans l'agenda politique. Donc on s'est engagé un peu dans des listes alternatives, indépendantes et citoyennes. Et les Bordelais, très tôt, ont été là. Et vraiment, sur ces 20 ans, je veux remercier tous ces Bordelais, ces Bordelaises qui sont nombreux et qui, vraiment, depuis le début, c'est vrai qu'on peut dire qu'on a été tenaces un peu. Mais en réalité, si les Bordelaises ne nous avaient pas soutenus, je crois qu'on aurait arrêté depuis très, très longtemps. Ils ont toujours été là. Je rappelle souvent qu'en 2001, les élections municipales... Voilà, il y a eu une aventure politique, effectivement, la liste couleur bordelaise. Peut-être que certains qui nous regardent s'en souviennent. Et vous avez fait un score qui était non négligeable. Oui, de 4 %, qui était non négligeable. Nous sommes en 2001. Moi, j'étais à Bordeaux depuis 5 ans. Nous parlions de l'esclavage qui est un sujet difficile. Je suis noir. Enfin, j'espère que je le suis, je le suis toujours. Et il y a 4 % de Bordelais qui disent que cette question de l'esclavage est importante, qu'il faut le mettre dans l'agenda. Et c'est vrai que ça a eu un impact, puisque M. Alain Juppé, qui a été réélu cette année-là très vite, nous recevra d'ailleurs en juin 2001 et essaiera de comprendre cette histoire-là. Il y sera arrivé quelquefois, quelquefois non. Mais en tout cas, il a essayé. Allez, Carfa Siradialou, vous pouvez nous le dire. À ce moment-là, on vous a fait des appels du pied. C'est vrai que 4 %, ce n'est pas rien. J'imagine qu'un certain nombre de politiques ont voulu vous avoir avec eux et vous vous lancez dans l'arène politique. Oui, il y en a eu forcément. Nous ne l'avons pas fait par tempérament. Et parce qu'il y avait peut-être cette conscience-là que la politique aujourd'hui, la République aujourd'hui a besoin d'indépendance, a besoin d'autonomie. Elle a besoin de gens qui se consacrent vraiment à quelque chose. J'ai toujours été persuadé qu'il fallait démystifier le pouvoir, les ordres, l'Élysée, ministres, députés. Je ne constate que de l'impuissance de ces gens-là. Et on le voit bien avec le mouvement des Gilets jaunes. Donc très vite, c'est vrai, je me suis tenu à l'écart des appels du pied ou du nez qu'on pouvait me faire. Et ça a généré, c'est vrai, beaucoup d'hostilité à l'égard de l'action que nous menions, voire même quelquefois de la violence qu'on a pu exercer à notre rencontre. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer, toujours être dans le dialogue, à répondre aux appels. Lorsque la mairie de Bordeaux nous demandait de venir dans telle ou telle commission, on y allait. Lorsque la gauche nous demandait de venir, on y allait. Lorsque l'extrême-gauche même nous demandait de venir, on y allait. Donc vraiment être dans le dialogue. Parce que pour moi, c'est ça qui est important. Il y a beaucoup de méconnaissance et d'ignorance autour de cette histoire-là. Et il faut pouvoir la vaincre. Mais ça, il faut, c'est vrai, un certain courage politique, un certain courage physique même, pour que ça puisse se faire. Bon, il y a eu des conflits, des discussions. Mais aujourd'hui, vous êtes plutôt satisfait quand même de l'action municipale dans ce domaine. Il y a un certain nombre de choses de faites. D'ailleurs, Alain Juppé parle beaucoup de l'esclavage dans son dictionnaire Amoureux de Bordeaux. Il a pas mal de pages consacrées à un chapitre entier. Puis on le retrouve dans d'autres chapitres. Voilà, vous pensez qu'effectivement, il y a une évolution aujourd'hui. Comment vous jugeriez la question du traitement politique par la municipalité de Bordeaux de cette question de la mémoire de l'esclavage ? Vous avez évoqué effectivement le dernier livre du maire de Bordeaux, le dictionnaire Amoureux de Bordeaux. C'est vrai que j'ai constaté que beaucoup de passages avaient trait à cette histoire de l'esclavage. C'est un certain passage qui était très bien documenté. Je crois que la ville de Bordeaux est sur le bon chemin. Elle évolue sur cette question de l'esclavage et de la traite. C'est vrai que souvent, on a tendance à comparer Bordeaux et Nantes qui, c'est vrai, en a fait un enjeu fondamental. Mais la ville de Bordeaux évolue. On a aujourd'hui les salles du musée d'Aquitaine qui sont intéressantes. Il y a une commission qui a été mise en place à laquelle on a participé, qui a rendu son rapport. Et je crois qu'au mois de mai prochain, dans l'espace public, on aura une inscription plus forte de ce moment-là. Est-ce que vous demandez ? C'est ce qui manque aujourd'hui ? Je crois que c'est ce qui manque. Parce que si vous voulez le travail pédagogique, nous le faisons. Nous avons un certain nombre d'initiatives que nous mettons en place depuis plusieurs années, que les Bordelais suivent, les touristes suivent. Et dans la dimension de la nouvelle région aquitaine, puisque vous savez, on est dans une grande région dans laquelle cette histoire-là s'est inscrite. Que vous soyez à La Rochelle, que vous soyez à Poitiers, que vous soyez à Bordeaux, que vous soyez dans le Pays basque à Bayonne, vous avez cette histoire atlantique qui se déroule et sur laquelle je crois qu'il faut apporter des éléments d'information, de connaissances, d'éducation populaire. Et c'est cette mission que nous avons aujourd'hui et que nous essayons de mettre en place. Allez, un petit mot sur ce que vous faites. D'ailleurs, à mon répartage, ça fait 20 ans, mais vous continuez, vous n'arrêtez pas. Alors justement, le 12 janvier 1920, c'est quasiment l'anniversaire, un paquebot Afrique fait naufrage. Il y a 600 passagers au large de la Nouvelle-Aquitaine avec ses 600 passagers, trois jours après avoir quitté le quai des Chartrons. Vous, effectivement, vous remémorez ce dramatique épisode de l'histoire. Il y a un certain nombre de rencontres, je cite rapidement, le vendredi 11 janvier, Librierie Georges à Talens à 18h, avec l'auteur du Champ noir des baleines. S'admine 12 janvier, c'est au Musée de la Mer et de la Marine qui est à Bacalant, le nouveau musée. Voilà, alors deux mots sur cet événement et on va parler du reste aussi parce qu'il y a aussi le Black History Month autour du 2 au 27 février, autour de Michael Jackson, je crois. Oui, tout à fait. Alors, quelques mots sur ces différents événements. Le premier événement qui se passe ce week-end, le 11 et le 12 janvier, est un événement qui est important. C'est le naufrage du Titanic français. La plus grande catastrophe maritime française se déroule entre le 9 janvier 1920 et le 12 janvier 1920. Et nous sommes concernés, Bordeaux, puisque c'est de Bordeaux que part ce bateau qui s'appelle l'Afrique, qui transporte à son bord 600 passagers, dont 192 tirailleurs sénégalais. Tirailleurs sénégalais qui sont venus verser leur sang pour la France dans cet empire colonial, qui ont échappé aux tranchées, qui ont été retenus en métropole deux ans après l'armistice pour travailler, puisqu'il fallait quand même reconstruire le pays, certains étaient des blessés. ils repartent chez eux. Et ce bateau va, dès qu'il va sortir de la Garonne, heurter une épave, une voie d'eau va se faire. Et ce bateau va faire naufrage. Ce sera la plus grande catastrophe maritime française. Et c'est une histoire qui n'est complètement oubliée, qui n'est pas du tout enseignée, qui n'est pas du tout étudiée. Et notamment sur cette partie de la contribution des tirailleurs. Parce que vous le savez, ces tirailleurs sénégalais sont quand même des gens qui étaient en mission. Ils sont venus se battre aux côtés de la France. Eh bien, leurs familles resteront sans nouvelles d'eux. Leur sépulture n'aura pas les honneurs qui sont dus aux morts. Et c'est pour ça que pour le 11 et 2 janvier, nous le rendons hommage, mais pas seulement rendre hommage. Nous voulons surtout qu'il soit réhabilité, ces tirailleurs naufragés. Alors, Black History monte, rapidement. Du dos au 27 février, tout un mois, il y a beaucoup d'événements, films, expos, débats, théâtre, conférences, etc. autour de Michael Jackson, qui lui, voulait rogner plutôt son état de négritude, de personne noire. Oui, mais on l'a fait autour de Michael. Il voulait se blanchir. Oui, c'est vrai que sur Michael Jackson, il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup d'intrigues, il y a beaucoup de méconnaissances aussi, beaucoup d'ignorance. C'est quelqu'un, je crois, qui a une influence importante sur la culture mondiale. Et c'est quelqu'un qui n'a jamais renié ses origines. Mais si vous voulez, on a choisi Michael Jackson. Alors, c'est vrai qu'il y a une petite polémique autour de ça. Les gens nous disent, mais il n'était pas noir. Ce qui nous a intéressé pour nous, c'est de pouvoir dire qu'il y a aussi une liberté individuelle qui peut exister. C'est-à-dire qu'il y a des déterminismes biologiques, sociaux. Vous, Bruno, comme moi, nous n'avons pas choisi ni d'être blanc, ni d'être noir. Nous n'avons pas choisi d'être de telle classe sociale ou autre. Pour autant, nous avons aussi une liberté qui peut nous permettre de nous réinventer totalement. Et cette liberté, elle existe aussi. Et c'est pour ça que pour nous, Michael Jackson est important. Et on a un certain nombre de partenaires très importants qui vont participer à ça. Le Musée de la mer et de la marine, je veux vraiment remercier M. Fradin, ainsi qu'à Mme Elisabeth Vigny, qui nous ont soutenu pour un certain nombre d'actions qu'on va mettre en place. Et c'est vrai que pour le mois de février, ce sera un mois très, très dense, avec du théâtre, de la musique, de la danse, du sport. On investira Bordeaux, Poitiers, et même on aura une date à Paris. Ce sera le 22 février. Et je rappelle pour finir, parce que c'est terminé, que Mémoire et Partage vous faites aussi des visites guidées, des parcours mémoires à travers la ville, pour se souvenir effectivement de ce qu'était l'esclavage il y a quelques siècles. Voilà, merci beaucoup, Carfassia Diallo. Je rappelle les 20 ans de l'association que vous avez créée Mémoire et Partage autour de la question de la mémoire de l'esclavage à Bordeaux. Voilà, c'est fini pour Sautol, qu'on se retrouve la semaine prochaine. Merci. Merci à vous.